bonjour à vous j'espère que vous allez bien aujourd'hui pour une nouvelle méditation plutôt assise dans laquelle nous allons nous occuper de la partie arrière de notre corps passons nous donc sur le bord de la chaise en veillant à ce que le pubis et le coccyx soit libre du siège et que nos pieds nos jambes nos cuisses et notre tronc forment des marches d'au moins 90 degrés observons la ligne de notre dos et la place de notre tête sourions nous sourions à ce qui nous entoure détendons nous sans nous affaisser et gentiment plaçons nos deux mains l'une en face de l'autre pour les joindre paume contre paume doigt contre doigt en amasté sentons si cela crée une différence à l'intérieur de notre poitrine que d'unifier notre droite et notre gauche détendons nous et à partir du coeur allons saluer la tête la terre pardon allons saluer la terre jusqu'à sous les pieds jusqu'à sous le périnée comme si le coccyx aussi était un conduit d'énergie qui se prolonger par une véritable queue approchée comme la queue du dragon vert accrochée au sol comme un kangourou saluons la terre et veillons en détendant le plancher pelvien détendant les plantes des pieds à créer des espaces pour l'énergie le chi remplit tout l'univers et il peut nous remplir aussi si nous lui laissons de la place et puis depuis le bas de notre corps montons jusqu'au coeur et du coeur nous allons vers le ciel en plaçant la langue contre le palais par la pointe en desserrant nos mâchoires et en observant que tous les muscles de notre corps et de notre visage se détendent de plus en plus et que la pesanteur fait son travail aussi pour détendre nos épaules nos côtes saluons le ciel en tournant notre regard vers lui en imaginant l'étoile polaire vega et la source originelle le coeur est complètement détendu nous lui proposons de se détendre encore davantage de se relaxer et prenons conscience de notre verticalité les trois temps de sienne celui du ventre celui de la poitrine et celui du cerveau sont en ligne et ils unifient le ciel et la terre collions-nous avec tous les grands êtres en particulier les huit immortels et yeng et entrons dans le flux de gens qui pratiquent le tao ou toute autre discipline qui va vers plus de conscience et plus de connaissance de soi et de l'énergie rencontrons en particulier dans le groupe des pratiquants du tao de maître tiers et puis bien sûr nous pouvons ouvrir toutes ces connexions à tous les grands êtres que nous aimons à toutes les polarités féminines et puis si rien de tous n'a nous pas simplement nous nous relions nous nous relions au ciel et à la terre sentons-nous aussi à l'intérieur d'une immense chaîne depuis nos ancêtres jusqu'à ceux qui viendront après nous et offrons tout ce que nous allons vivre de beau à tout cela et aussi à tous ceux qui vivent en même temps que nous quel que soit le règne et la temporalité comme on dit la durée de vie prenez un instant pour observer notre respiration voir où nous en sommes aussi au point de vue émotionnel mental observons si nous sommes dans la sensation de l'arrière de notre corps si nous pouvons le sentir du haut jusqu'en bas et c'est le moment d'observer si nous avons des douleurs quelque part dans le dos des sciatiques, des limbagos, des chaînes musculaires tendues des positions du dos qui nous affaissent qui amènent la tête vers l'avant trop de cambrure observons cela avec bienveillance et très doucement on va laisser descendre nos mains sur le bas ventre assez bas entre le nombril et le pubis et observons pendant un instant notre respiration en cherchant à l'amener tranquillement dans la détente vers le bas du corps petit à petit nous allons sentir si nous nous détendons complètement que le bas du corps se met à être mobile sous nos mains et puis descendons encore notre attention jusqu'au plancher pelvien jusqu'au coccyx et dans l'inspire imaginons que le ballon d'énergie qui descend vient nourrir tout le plancher pelvien et vient repousser très légèrement vers l'arrière le coccyx complètement détendu observons maintenant ce qui se passe à l'expiration à l'inspiration nous pouvons appuyer sur le plancher pelvien et repousser doucement le coccyx par une respiration dirigée qui amène l'outil jusque aux parties basses de notre tronc et à l'expiration peut-être que le plancher pelvien a envie de remonter légèrement et peut-être que nous avons envie de serrer très légèrement l'anus et de le tracter très légèrement pratiquons ceci pendant quelques respirations complètement détendu dans le reste du corps sans nous affaisser mais toujours en relation avec le ciel toujours la conscience de nos deux plantes de pied et il est très important d'avoir la conscience du bas de notre corps et une tonicité qui nous permettent de sceller l'énergie à l'intérieur de nous et de l'empêcher de se dilapider en glissant vers le sol surtout pour les pratiques avancées du Tao la langue se pose contre le palais par la pointe et nous allons porter une attention plus grande sur notre anus à l'expire veillons à fermer un peu davantage notre anus et à le monter très légèrement et à l'inspire alors qu'il se détend complètement nous respirons bien toujours par le bas du corps et nous appuyons par l'inspiration une inspiration souriante nous appuyons vers l'arrière pour pousser maintenant non seulement le coccyx mais que nous ayons la sensation de pousser aussi très légèrement sur l'anus et à l'inspire comme si nous recentrions tout nous rassemblons nos énergies par l'anus et on remonte selon le Tao ce muscle est extrêmement important puisque selon qu'on active l'avant l'arrière le centre les côtés on active les organes qui se trouvent en relation avec eux et donc là maintenant nous allons nous intéresser à l'expiration à remonter le centre de l'anus puis l'arrière et à conduire par notre attention à la prochaine expiration le chi que nous collectons en serrant l'anus et en ayant bien conscience de nos plantes de pied donc nous collectons le chi et nous l'amenons par cette contraction musculaire qui va vers l'arrière jusqu'au coccyx faisons-le quelques fois en souriant peut-être que vous allez vous apercevoir que en ce qui vous concerne vous préférez faire ça ça se fait plutôt sur le mouvement d'une inspiration laissons faire l'énergie quoi qu'il en soit entre chacune de nos respirations observons une détente profonde de tous les muscles du plancher pelvien et autour du coccyx et de tout le visage sentons-nous une tête légère dans le ciel parce que ce travail agit aussi sur les glandes de la chambre de cristal dans le crâne invitons la lumière du ciel et de la terre à remplir notre squelette et à la prochaine contraction imaginons que notre petit coccyx formé de quelques vertèbres caudales se remplit de lumière et que nous allons la tracter jusqu'à notre sacrum prenons contact avec le sacrum donc le sacrum c'est un os aujourd'hui on peut dire que c'est que un os parce que c'est quatre cinq vertèbres soudés qui sont très épaises et très larges elles sont plus larges que les dernières lombaires et elles sont accrochées à nos hanches par des ligaments et toute cette zone est remplie encore pendant longtemps est remplie de chi est remplie de capacité de moelle osseuse de créer les globules rouges et puis simplement d'un point de vue physiologique c'est ici que tout notre corps repose le haut de notre corps repose donc très doucement en continuant à avoir conscience de la terre commençons à aspirer l'énergie on va le faire avec une inspiration maintenant on va aspirer l'énergie en une petite inspiration qui nous qui part du coccyx qui part plus exactement du milieu de l'anus de l'arrière petite traction ça rentre dans le coccyx et on peut commencer à spiraler à l'intérieur de nos vertèbres du sacrum qui sont de plus en plus larges puisque puisque le sacrum c'est comme un petit triangle et donc on spirale dans le sens qui nous arrive c'est à dire qu'on peut spiraler verticalement ou horizontalement on peut même avoir envie de faire une sorte de couture énergétique en traversant les huit trous que nous avons dans le sacrum qui rappelle que nous avions des vertèbres séparés et nous pouvons aussi accompagner ce mouvement en bougeant très gentiment notre bassin il peut nous arriver que l'énergie va monter jusque au sommet de la tête dans ce cas là et nous plaçons bien la langue contre le bol et par la pointe et invitons-la à redescendre et proposons-lui quand même de rester en bas pour nourrir les vertèbres demandons que cela pulse à l'intérieur du sacrum pour amener nos os à respirer alors en cas de tendance à l'ostéoporose aux douleurs ça fait beaucoup de bien nous allons monter doucement de vertèbre en vertèbre mais avant cela détendons-nous complètement pendant un moment et rappelons-nous que c'est l'énergie de la terre que nous allons faire monter et donc demandons à la terre demandons à la terre de nourrir chacune de nos vertèbres chaque disque intervertébral et chaque espace autour des vertèbres en particulier si nous avons des tendances à des douleurs des lumbagos des sciatiques des tensions dans le dos jusque dans la nuque demandons à la terre de venir régler et nourrir tout cela bien détendu une coccyce très tranquille et donc nous allons inspirer lentement en montant le long des vertèbres à l'expire on peut rester à la vertèbre où nous en sommes et nous détendons tout le bas du corps en particulier tout le plancher pelvien et le coccyce et ensuite on reprend cette respiration on peut aussi respirer par la plante des pieds si on veut et on repart de là où nous étions on repart en resserrant bien sûr les portes du bas l'arrière de l'anus pour ramener une nouvelle rasade d'énergie terrestre donc on y va inspirons maintenant très bas comme on l'a fait tout à l'heure expirons laissons le plancher pelvien remonter doucement et à l'inspire demandons à ce que ça monte encore un peu plus et que nous conduisions l'énergie le long du bas du dos le long du sacrum et là on va arriver au lombaire cinquième lombaire qui est assez grosse parfois elle est presque soudée aussi quand on a eu mal au dos quatrième on peut rester un petit peu en apnée inspire troisième et là pour vérifier que nous ne sommes pas déjà perdus plaçons la main une des deux mains sur le nombril et observons si nous sommes bien en face du nombril qui se trouve entre la lombaire 3 et la lombaire 2 sourions à la lombaire 2 et à la première pendant qu'on y est et puis restons à la première lombaire et expirons respirons détendons tout et à la prochaine inspiration on monte très facilement jusqu'à la douzième dorsale et le contrôle c'est que la onzième se trouve exactement en face du blexus solaire donc nous pouvons contrôler en mettant un doigt dans le nombril et l'autre sur le V du sternum et à mi-chemin on doit être en train de nourrir notre onzième dorsale donc on va recommencer parce que j'ai trop parlé pour que nous ayons un retour respiratoire agréable donc inspirons jusqu'en bas expirons laissons anus et pérennée monter l'énergie remplir le bas du corps ensuite inspirons et continuons l'attraction centre de l'anus arrière coccyx et on monte jusqu'à D11 dorsale 11 en face de notre doigt continuons à inspirer et tournons largement autour de chaque vertèbre et à l'intérieur dix neuf huit sept six et là on arrive au centre cardiaque expirons à la cinquième expirons faisons un instant un peu de respiration tranquille en cherchant à garder toute notre colonne vertébrale jusqu'à cette vertèbre dorsale cinquième et recommençons inspirons profondément vers le bas du corps et sans forcer notre inspiration pousse le plancher pelvien un pouce le coccyx expiration on serre un peu on amène l'énergie derrière ça peut commencer à monter et inspiration on continue à tracter l'anus pour tirer l'énergie temps la colonne vertébrale et les alentours jusque directement des seins en face du coeur trois deux première dorsale juste sous la petite bosse de bison que je ne souhaite pas qui est la dernière des cervicales et là on va sentir la totalité respirons sans quitter cette zone et prochaine inspire on va rentrer bien le menton dans le cou tirer le sommet de la tête vers le ciel et éclairer nourrir les muscles du cou et toutes nos lombaires septième lombaire donc la grosse en bas et ensuite ça s'élance vers le ciel six je voulais dire cervicale excusez-moi cette sixième cervicale cinq elles deviennent beaucoup plus petites quatre trois la deuxième c'est celle qui nous permet de dire non et la première elle est cachée un tenons un petit peu en apnée regardons à l'arrière et en haut expirons tranquillement en restant à cet endroit et comme si nous faisions une attraction avec le haut du crâne nous allons reprendre le souffle avec une inspiration et nourrir maintenant tout le dos derrière toutes les vertèbres et aller jusque au cerveau à l'arrière le cervelet et tout l'arrière du cerveau détendons le crâne l'arrière du crâne laissons pulser tout ça en commençant à tracter par tracter l'énergie de la terre avec gratitude un cœur ouvert et le cœur pur jusqu'en haut remplissons le sommet de la tête montons nos yeux et allons offrir cette énergie au ciel au-dessus de notre tête et ensuite on va la laisser redescendre dans le corps soit en pluie tout autour de nous et à l'intérieur de nous soit on va sentir que ça va descendre par l'avant comme pour l'orbite microcosmique soit par l'arrière le même chemin ensuite on va juste prendre un temps pour sentir depuis le bas du corps jusqu'en haut du corps d'une façon unifiée pour unifier nos vertèbres unifier nos trois centres nourrir chaque chaque aspect de l'arrière de notre corps nourrir la moelle épinière jusque dans le cerveau détendre notre cervelet on peut imaginer que nous respirons dans la moelle épinière que nous respirons dans la partie arrière d'une façon plus large et nous sourions nous remercions le ciel et la terre et si nous avons une douleur particulière à l'intérieur de la colonne vertébrale ou dans le dos amenons-y le sourire l'attention et l'intention du soulagement de la pleine santé en regardant à l'intérieur et en attirant l'énergie de la terre et du ciel pour que ça aille spiraler à cet endroit prenons le temps de profiter du chi qui se donne observons que nous pouvons le faire monter par le bas du corps et aussi descendre par le ciel et demeurons ainsi tout le temps qui nous plaira merci à bientôt merci